L'objectif de cette vidéo est de montrer comment on peut saisir ces notes dans l'Ibellule. Donc ici je me suis connecté sur une station LGA et je vais lancer l'application. Ensuite je me connecte avec mes identifiants et mot de passe. Puis je choisis mon unité architecturale, donc moi c'est Lecta Merdreniac mais ça peut être aussi CFA Merdreniac. Je choisis une année, donc là je veux saisir un CCF de 2014-2015, je fais OK. Je choisis la partie notes, puis la partie notes CCF, donc en jaune. Ici je vais exécuter pour obtenir la liste de mes CCF et par exemple je vois qu'en 1000 j'ai un CCF à faire. Si je veux saisir mes notes, je double clique dessus. Et ici par exemple il me dit que je n'ai pas saisi de date de début pour la réalisation de ce CCF. Ça veut dire qu'il faut d'abord que j'aille saisir cette date pour pouvoir ensuite saisir ma note. Donc là je fais OK, je referme et je vais dans l'icône juste à côté qui s'appelle Structuration du ruban. Pareil, j'exécute, je retrouve le même CCF de 1000 et je double clique dessus pour pouvoir saisir ici une date. Alors cette date doit être dans la période prévue. Donc là c'était prévu en mois de juin. Là je vais taper par exemple le 8 juin au hasard. Et ensuite j'enregistre et je quitte. Donc là maintenant si je retourne dans mes CCF, j'accède à mon CCF. Bon là je ne peux pas le saisir puisqu'il est censé avoir lieu dans un mois. Alors je reprendrai un peu plus ancien, par exemple celui-ci. Quand je l'ouvre, je me retrouve devant un tableau comme celui-là où je peux saisir des notes. Une fois que c'est fait, j'enregistre et je quitte le logiciel. Alors passer par les petites portes, ça vaut mieux que passer par les croix. Et ensuite je me déconnecte. Et voilà. Merci.